Musique Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes à bord de notre vélo-taxi pour un nouvel épisode. Et je vous conduis cette semaine, nous emmène dans la verdure. Nous sommes en Normandie, au cœur du pays de l'Aigle. Pourquoi ? Pour faire la connaissance d'Audrey Régnier. C'est la directrice générale de la manufacture, l'entreprise. Comme on dit, beau hein ? Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue, merci de nous accorder un petit moment. Avec grand plaisir. Moi, je passe déjà un très bon moment. C'est génial. Dans ce super cadre, franchement, c'est un lieu déjà en lui-même très inspirant, un peu unique. Moi, j'adore travailler ici. Et c'est d'ailleurs, la première fois que je suis arrivée en haut, dans les hauteurs de Saint-Sulpice-sur-Île, quand j'ai vu ces bâtiments, c'est là où je me suis dit, mais quoi qu'il arrive, un jour, je rendrai ici. C'est tellement beau. Et je crois que… Bien que les lieux. Ah oui. Mais je crois que je suis d'abord tombée amoureuse du lieu, avant de tomber amoureuse des machines, et puis après, forcément, des humains après. De toute histoire. Ah oui, mais d'abord, c'était des lieux. C'est quoi la manufacture Bohin ? La manufacture Bohin, c'est le parcours de visite de l'entreprise Bohin. Créé par. C'est vrai. Voilà, donc j'ai créé en fait ce parcours. J'ai eu la grande chance qu'on m'ait donné presque carte blanche pour rouvrir une entreprise… Oui, les cheveux volent, c'est le principe. J'adore, Jamel. Mais on m'a donné cette opportunité en fait d'ouvrir un parcours de visite d'une entreprise très atypique. J'avais 25 ans la première fois que j'ai rencontré le dirigeant et du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille, c'est un truc incroyable, c'est une entreprise dans une entreprise. Donc, j'ai monté ce parcours de visite de l'entreprise Bohin. Alors, ça prend quand même du temps parce que c'est un truc assez imposant. Oui, voilà, c'est un très grand parcours. On a 2500 m² de visite. Oui, voilà, c'est pas le petit parcours. Et puis, ça rentre aussi dans le parcours de production. Donc, comment faire pour montrer, sans tout dévoiler… Oui, par cohabiter aussi le public et les salariés. Exactement, voilà. Donc, c'était un vrai pari et donc j'ai réussi à le tenir, en tout cas, je pense. En tout cas, ça a été ouvert. Après, on a de très, très bons retours. Donc, je pense qu'en plus, c'est un bon succès aujourd'hui. Donc, j'en suis très, très fière. Et puis, il y a quatre ans, j'ai décidé de tout racheter. Voilà, l'entreprise, le parcours de visite et ses fameux bâtiments. Ici, on fabrique depuis près de 200 ans des aiguilles, mais pas seulement. Quel est le cœur de l'activité, le savoir-faire séculaire de l'entreprise ? En fait, depuis 1833, elle existe. On a commencé par la fabrication de boîtes en bois à l'époque, par notre fondateur qui avait à l'époque 11 ans et qui travaillait avec son père. Donc, on a commencé par le bois. Mais comme on a une histoire, en fait, très, très riche sur la fabrication de l'épingle, il s'est dit, si je fabrique les boîtes pour mettre les épingles dedans, je vais aussi fabriquer des épingles. Voilà. Donc, il a commencé à fabriquer des épingles et surtout, il a eu cette idée de se dire, je vais rassembler des petits ateliers à droite à gauche pour ne faire qu'une grande usine. Donc, c'est le début de l'histoire, en fait, Boin. Et cette idée, donc, il s'appelle Benjamin, le fondateur, Benjamin Boin. Exactement. À 11 ans, il a déjà ça en tête. Oui, à 11 ans. Et en fait, il dit à son père, papa, écoute, c'est très bien la production de l'entreprise de manière artisanale, mais si on veut se développer et surtout de l'avenir, c'est la production en série. On était au début de la révolution industrielle. Et oui. Et déjà, il avait du coup cette idée en tête. Et voilà. Donc, il a dit à son père, je prends les clés de l'entreprise, je prends les rênes et tu vas devenir mon salarié. Et finalement, il leur a fait trois tentatives. C'est à la troisième tentative que son père a accepté, parce qu'à 11 ans, il faut quand même dire oui à son fils. Moi, je me dis, le mien, il a 9 ans, je ne suis pas sûre que je lui laisserai plein temps. Dans deux ans, c'est parti. Non, non, mon chéri, on m'attendait un petit peu. Mais voilà, en fait, il a eu trois fugues pour vraiment menacer son père. Trois tentatives. Trois tentatives et vraiment trois fugues pour menacer son père. Et il a réussi à prendre les rênes de l'entreprise à 17 ans, mais officiellement, la date de création, c'est 11 ans. Et donc, le savoir-faire, on a les boîtes en bois à la base, on a l'épingle. Et un bon épinglier ne fait pas un bon aiguiller, puisque une épingle, c'est très facile à faire. Une aiguille, c'est très compliqué, par contre. Alors que ça semble très similaire. Et pas du tout. En fait, une épingle, c'est un élément, un ustensime, voilà, qui va se consommer. Et puis voilà, c'est simplement un consommable. Un consommable, oui. Alors que l'aiguille est un outil. Et donc, on ne s'applique pas du tout un outil de la même façon qu'un consommable. Oui, déjà en termes de solidité, mais pas seulement. C'est la solidité, c'est la souplesse, c'est aussi la durabilité, c'est les fonctionnalités, c'est un ensemble de choses. En fait, on n'imagine pas à quel point une aiguille est un objet complexe, un outil complexe. Oui. 27 étapes et deux mois de production pour réaliser une aiguille. Incroyable. Donc, c'est très très long et c'est un vrai savoir-faire. Un savoir-faire qui n'est pas tant répandu que ça, puisque dans le monde entier, vous n'avez quasiment pas de concurrent. On n'est que cinq fabricants, en fait, au monde. Incroyable. Et on se connaît tous, on se respecte tous et on n'a aucun intérêt à ce qu'il y en a un qui tombe. Donc, c'est une concurrence, on va dire, très saine et plutôt, c'est même un honneur. C'est un honneur de voir comment les autres travaillent, fonctionnent et y arrivent. La concurrence va être beaucoup plus commerciale, en fait, finalement, qu'un point de vue simplement fabrication. Tout est fabriqué sur place. Alors, tout est fabriqué sur place pour les parties qu'on fabrique. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous, on travaille en fait l'aiguille à coudre. C'est vraiment notre plus grosse production. Et ce qui nous rend très reconnus auprès du grand public, donc c'est l'aiguille. On a les épingles à tête de verre, les épingles de sûreté. On a les pointes triangulaires. Et on a aussi nos bracelets pelotes. Donc, cette fameuse boule qu'on pose au niveau du poignet, qui est très iconique dans les ateliers de couture. Donc, ça, c'est nous aussi. Donc, tout ce qui est notre propre production, c'est 15 à 20 % du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est que du négoce. Et donc, dans le négoce, on a une partie forcément française, européenne et internationale. Et notre volonté, c'est de faire revenir au fur et à mesure des lignes de mercerie qui s'étaient peut-être un peu éloignées, de les faire revenir en France. Et on y arrive à une raison de une à deux lignes par an. Alors, on imagine que dans les clients, il doit y avoir des clients prestigieux. On parle de haute couture, certainement. Oui. Alors, notre petit plaisir, c'est quand on voit des ateliers sur la haute couture. Donc, des reportages en France, mais même aussi à l'étranger. Et on les regarde. Et on dit, ah, notre aigle ! Ah, nos aiguilles ! Ah, nos aiguilles ! Ah, nos aiguilles ! Ça, c'est super. J'imagine. C'est une grande fierté. En fait, on travaille beaucoup avec des fournitures qui, eux-mêmes, sont en fait les personnes qui fournissent des ateliers de couture. Donc, on travaille très, très peu avec des ateliers de couture en direct. Mais dès qu'on voit un reportage, on y est. Donc, c'est une grande fierté. Qu'est-ce qui fait que vos aiguilles ont ce côté luxueux, en tout cas premium, qui va satisfaire les plus hautes exigences ? Ah, ben, on les embrasse toutes, une par une. Non, je ne plaisante. C'est génial. Je comprends que ça prenne du temps. Non, ça va vraiment être sur le savoir-faire, pour le coup, parce que nos machines sont très anciennes. Nos machines ont entre 150 et 200 ans. Mais ce qui fait la valeur, en fait, d'une aiguille bohain, donc clairement, c'est le travail sur des machines anciennes. C'est des procédés qui prennent le temps et on respecte de prendre ce temps, d'accord ? C'est-à-dire qu'on pourrait diminuer certaines étapes, par deux, par trois, mais on perd largement en qualité. Donc, il y a une recette. Et on fait cette, voilà, on n'a plus que cette recette. On n'a plus que cette recette. On ne va pas réinventer la tarte tatin, mais on ne va pas non plus réinventer l'aiguille à coup de bohain. Aujourd'hui, donc, vos clients, on a vu la partie peut-être prestigieuse. Et le reste des clients, c'est qui sont-ils ? Nos clients, nous, en fait, sont des grossistes ou des merceries, principalement, des magasins de tissus, des ateliers de couture via des fournitures touristes, un tout petit peu aussi industriel. Donc, aujourd'hui, on est super content qu'en France, on fasse revenir de plus en plus de production textile. Et donc, on a à cœur de les accompagner avec des produits de qualité, puisque si on fabrique des vêtements de qualité, il faut aussi avoir des outils de qualité pour les accompagner. Donc, ça fait sens. Donc, ça, on va dire que ce sont nos clients qui, eux-mêmes, revendent à des personnes qui font de la couture. On a beaucoup de créatrices aussi, créatrices, créateurs. On a beaucoup, surtout, de personnes qui ont décidé d'avoir une consommation différente, donc de faire leur propre garde-robe. Des personnes, c'est simplement pour s'amuser. D'autres personnes, c'est pour aussi l'arrivée du bébé. Alors ça, c'est un grand début. C'est un moment crucial. En fait, dans la couture, c'est l'arrivée du bébé. Et autour de moi, toutes nous disent, « Oui, c'est vrai, j'ai voulu faire un truc quand j'étais enceinte. » Il y a eu une bascule. Voilà, donc, ce sont des profils assez variés. On a encore un public très féminin, mais on a beaucoup d'hommes qui s'y mettent. Plus d'usages au cuir, bizarrement. J'ai des garçons qui font de la couture pour du cuir. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit quand même, il y a cette tendance-là sur l'homme, mais pas que. On a aussi beaucoup de papas qui se mettent aussi à la couture, aussi premier enfant. Vous-même, vous pratiquez ? Un petit peu, un petit peu, quand je trouve le temps. Oui, alors ? Parce que j'ai une vie un peu, comment dire ? Remplie ? Remplie, voilà. Je ne savais pas comment le dire, mais voilà. Alors, il y a l'entreprise, il y a trois enfants. Trois enfants, trois garçons qui sont encore… Vous êtes venus au club ? C'est vrai ? Oui. Donc, voilà, nous sommes des mamans heureuses. Oui, évidemment. Ça se voit. Exactement. Donc, oui, donc, trois garçons. Et puis, j'ai aussi à cœur de beaucoup m'investir dans des causes. D'accord, par exemple. Ça prend aussi du temps. Par exemple, l'entrepreneuriat au féminin. J'ai une cause. Voilà, oui, et puis une grande cause. Il y a aussi Octobre Rose, on comporte par l'entreprise, mais j'essaye aussi de le porter moi, personnellement. Il y a aussi beaucoup de mandats, droite à gauche, justement pour faire bouger les choses en local, avec l'office de tourisme. En fait, on n'est là que de passage sur cette planète. Et je ne conçois pas de ne pas essayer de faire quelque chose de bien et de ne pas essayer de construire quelque chose, de laisser une trace. Et je ne laisse pas forcément la trace pour moi, mais plutôt pour les générations futures, alors au travers de mes enfants, mais aussi au travers des autres enfants. Parce qu'un jour, j'espère apporter plus de choses à plus d'enfants. On est là, on doit en fait respecter, je pense, notre environnement et surtout essayer de construire quelque chose, d'être pas simplement dans le « je prends », mais aussi dans le « je donne ». Dans votre type de personnalité, quel genre de dirigeante vous êtes, sachant en plus que vous travaillez en couple ? Oui. Ce qui est quand même un élément qui compte dans l'histoire, dans la façon d'écrire une personnalité. Oui, alors je suis quelqu'un, je pense, de vraiment très entière. C'est tout ou rien. Donc, t'en mets vraiment, voilà. On me prend. Et on me prend comme je suis ou on ne me prend pas. Et donc, quand j'ai décidé de reprendre l'entreprise, ça a été pour moi une évidence de reprendre avec Fabien, donc mon mari, parce qu'on a toujours vécu tous les deux, les galères comme les joies. Et là, je savais très bien que j'allais avoir des galères comme des joies. Donc, je voulais quelqu'un de confiance avec moi. C'est une reprise. Donc, finalement, les gens qui travaillent avec nous, je n'aime pas trop ce terme, mais on ne les a pas choisis. En fait, on ne sait pas sur qui on va tomber vraiment. Même si j'étais salarie d'entreprise, j'étais quand même dans une structure à part de l'entreprise. Et voilà, est-ce qu'ils vont me suivre, est-ce qu'ils ne vont pas me suivre ? Est-ce qu'ils vont être fidèles à la direction que je vais donner à l'entreprise ou pas ? Je ne savais pas. Et donc, Fabien, c'était pour moi hyper rassurant de l'avoir en fait à mes côtés. Alors maintenant, ça a totalement changé. On a une super équipe et j'en tiens mon confiance, donc c'est génial. Combien de personnes ? 42. Ah oui. Super. Donc ça, c'était le début, c'était travailler avec Fabien. C'était vraiment important. Et le genre de dirigeante que je suis, je suis la personne qui, je pense, perturbe le plus ses équipes. Quand j'arrive, en fait, généralement, j'aime bien faire des blagues. Un petit peu dégui, finalement. C'est ça ? Histoire de réveiller tout le monde. En fait, j'aime beaucoup blaguer. J'aime beaucoup, en fait, je trouve que dans la vie, rien n'est grave. Il y a des sujets qui sont réellement graves. Mais tout le reste, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut aller faire des choses sérieusement. Par contre, je suis quelqu'un de très, très consciencieux. Je laisse, je ne pense pas beaucoup la place à l'erreur. J'aime bien vérifier tous les détails. Voilà. Mais à côté de ça, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on rit, il faut qu'on se soit léger. Garder de la joie. Voilà, exactement. Il y a toujours bien pire que nous. Et toujours, remercier le matin, on se lève. On a la chance d'avoir une superbe entreprise, d'avoir des super collègues, d'avoir des super produits, d'avoir des super clients. Enfin, je ne sais pas pourquoi on se mettrait la rate au courbouillon alors qu'on a de quoi être heureux. Quand vous avez des doutes, des moments où c'est plus compliqué, vers qui vous vous tournez ? Peut-être déjà, j'imagine vers Fabien. Oui. Mais après, est-ce qu'il y a des réseaux, des soutiens, des mentors ? Oui, oui, oui. Bizarrement. Comme je suis quelqu'un de très, très ouvert et quand j'ai des problèmes, je me renferme énormément sur moi-même. Donc, j'en parle quasiment à personne. Je garde beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Donc, il y a Fabien, bien sûr, qui me connaît. Et donc, lui, il a l'info. Voilà. Et après, non, je vais plutôt en fait chercher à trouver des clés de réponse en sortant de l'extérieur dans des réseaux. Donc, justement, je suis dans le réseau Femmes et Challenge qui va me permettre justement de pouvoir discuter certainement de problèmes ou de problématiques et de trouver un éclairage ou un point de décision. Oui, en tout cas, un éclairage nouveau en ouvrant une porte. Exactement. J'ai aussi l'APM. C'est une animatrice de Club APM. Ah bah, moi, je suis fan de l'APM. Je suis, mais ultra fan de l'APM. J'évite d'en louper un seul parce que ça m'ouvre le champ des possibles et ça ouvre la porte sur certaines considérations qu'on n'imaginait pas. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, l'APM, pour moi, c'est un réseau qui m'apporte aussi beaucoup. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir des amis sincères autour de moi. Donc, voilà. J'en ai pas énormément. J'ai beaucoup, beaucoup de copains. Mais des amis vraiment proches pour qui je ferais tout et qui ferait tout pour moi, ça se compte sur les doigts d'une main. Et tant mieux. Oui. Tant mieux, ça veut dire aussi que c'est très sincère. Et voilà. Donc, si j'ai vraiment des soucis et j'en ai un ou deux, je les ai appelés et ils ont toujours été là pour moi. Donc, c'est bien aussi de ne pas savoir seuls. Ça m'amène à la dernière question qui est une invitation à entonner un petit refrain. Ça peut être une chanson fétiche, une chanson qui vous fait du bien. Celle qui, en ce moment, est sur la playlist ? Celle du moment sur la playlist. Non, ça va être une ancienne. Ça va être de Knackin's Call. Ok. Alors, ça fait. J'ai pas toutes les paroles. C'est pas grave. Mais c'est L is for the way you look at me, O is for the only one I see, B is very, very extraordinary, E is even more than... On est d'accord ? J'adore. On est d'accord. Du coup, excusez-moi pour la prestation. Ah si, mais très jolie voix. Je suis pas sûre non plus d'avoir toutes les paroles, mais vous avez l'ambiance. Merci Audrey, merci beaucoup. C'était frais, c'était à la fois profond et ça nous permet de mieux connaître l'univers de Bohin. Merci beaucoup. Merci, j'ai passé un super moment. Nous aussi, j'imagine que vous aussi. Merci de votre présence, toujours fidèle et à très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis, vous a été présenté par CIC West.